Musique Alors pour cette carte, vous avez besoin d'une base vanille 14,3 par 10 et d'une bande de papier de masquage de 3 cm qu'on va décoller et qu'on va venir coller au centre donc c'est pour ça que je me cale sur mon quadrillage pour être au centre quand je viens coller ma bande voilà je vais prendre le set de tampons bonheur florissant et de l'encre noire j'ai préparé donc mon bloc avec le grand tampon que je vais venir donc tamponner sur ma carte donc un petit peu de manière aléatoire je vais prendre la fleur plus petite je vais venir tamponner également donc là j'ai pris les tampons de remplissage donc je viens tamponner pour les feuilles donc avec l'encre soyeuse succulente et je vais venir directement tamponner sur mon tampon précédent de cette manière-ci de cette manière-ci de cette manière-ci vous devez Voilà, et du coup, je vais juste rajouter, pour finir mon fond, des petits points en calicot. Là, je vais les mettre un petit peu dans les trous, et en fait, je vais faire une deuxième génération juste à côté, en décalage. Voilà, je pense qu'on est pas mal, en tout cas, ça me plaît bien. Donc, je vais enlever mon petit papier de masquage délicatement. Mon stamping white noir nu, et ma règle, et je vais faire un trait tout le long. On va faire quelque chose de propre. Idem de l'autre côté. Voilà. Je pense que si vous voulez faire une carte, il faudrait peut-être le recouper un petit peu. Moi, je veux pas faire une carte, c'est juste pour faire un badge. Mais du coup, là, vous pouvez faire une carte avec un fond comme ça, et au milieu, mettre un message tamponné en noir. Je pense que ça peut être joli. Moi, je vais l'utiliser pour faire un badge, comme je vous ai dit. Donc, je vais mettre mon nom, mon prénom, et ma ville, parce que je vais en formation Stampin' Up. Mais voilà, vous pouvez très bien l'adapter pour une carte. Donc, je vais juste coller ça sur un papier comme ceci, donc, soyeuse succulente, mais avec un petit effet, puisqu'il fait partie de la collection Désert Délicat du mini-catalogue saisonnier, donc celui-ci. Donc, c'est celui-là que je vais utiliser. Je trouve que ça fera bien ressortir. Et au dos, je recollerai, je pense, un morceau de papier vanille, pour qu'on ne voit pas notre motif au dos. C'est tout. Et ça va renforcer un petit peu mon badge. Donc, je découpe ça, donc, à 14,85 par 10,5, et je reviens avec vous. Sous-titrage ST' 501